Une semaine exceptionnelle, des résultats exceptionnels. On a gagné les premiers trois matchs après la trêve. On a gagné à Nice, 4-1 et 5-0 à Bruges. Et aujourd'hui, les Classico, 4-0 dans le mi-temps. C'est toutes les félicitations pour l'équipe. Oui, je pense que, ou je sais que beaucoup, ou tout le monde pense que c'est facile et c'est normal. C'est jamais facile et jamais normal. Et pour ça, félicitations, c'était un grand effort de l'équipe, cette semaine-là, de gagner les trois matchs entre neuf jours. Et voilà, maintenant, c'est important qu'on récupère bien pour être prêts de jouer encore trois matchs contre Dijon, Bruges et Prestes. Et voilà, c'était un grand effort. Et on a donné tous. Et l'équipe a fait exceptionnel. Et oui, nous sommes heureux, pas du tout. Et c'est facile de dire parce qu'on peut dire parce qu'on a manqué beaucoup, beaucoup de qualités dans le deuxième mi-temps. C'est évident et on a perdu toutes les statistiques importantes, touches dans les surfaces, frappes, frappes cadrées, récupérations dans les derniers 20-25 mètres. C'est une grande différence entre le premier et le deuxième mi-temps. Et je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Et je dis à l'équipe, c'est comme ça. C'est bien qu'on dise si on joue bien, mais si on ne joue pas bien pendant les deuxièmes 45 minutes, ça doit être possible qu'on dise la vérité. Et c'était comme ça. J'ai attendu qu'on contrôle le match, qu'on joue dans les camps adverses, qu'on joue avec plus de confiance, avec plus de qualité, avec plus de possession, et avec le même rythme pour contrôler le match. Mais ce n'était pas comme ça. Et pour ça, on a souffri, on a perdu le deuxième mi-temps. Et nous sommes heureux que nous n'avons pas un but encassé. Et non, je ne suis pas content avec le deuxième mi-temps, pas du tout. Ah oui, c'est mon avis. C'est comme ça, j'ai dit que c'est un match avec une grande histoire en France, qu'on doit respecter cette histoire. Ce n'est pas un match comme un autre, pas pour notre supporteur, pas pour la ville Paris. Et c'est comme ça. Et c'est mon avis. Si on a un avantage ou pas, c'est OK, c'est comme ça. Mais on doit l'utiliser, on doit gagner des matchs. Un match spécial parce qu'on doit respecter que dans le foot, tout est possible. Tout est possible. Et c'est le quatrième dans le tableau. Et si le quatrième joue contre les premières, et c'est un classico, et c'est un match avec une grande histoire, c'est pour moi un match comme une Ligue de Champions ou comme un match en Coupe de France. Et si on respecte cette histoire, et si on respecte le foot, et si on respecte les jeux, on doit, c'est mon avis, c'est mon avis, on doit admiter que tout est possible. Et c'est à nous de montrer notre qualité. Et c'est à nous de ne laisser pas, oui, de montrer notre qualité, de faire une bonne performance. Et on espère toujours que ça suffit pour gagner, c'est clair. Non, ils ont essayé, je pense, tous contre nous. Ils ont ce style de jouer. Et oui, je dois dire ces félicitations à mon équipe parce qu'on a joué vraiment comme un match important. Et c'était un match important pour nous avec une grande histoire. Et on a montré exactement la mentalité qu'il est nécessaire de jouer en classico. On a montré en classico et contre Marseille, ça ne suffit pas de jouer seulement tactiquement ou seulement techniquement. C'est aussi, on doit jouer avec le cœur, on doit jouer agressif parce que c'est super important pour notre supporteur. Et parce qu'on respecte l'histoire de cette classico et oui, on a montré ça. C'est la chose et c'était possible de faire quatre buts entre les premières 45 minutes et avoir quatre grandes occasions. Et c'était vraiment une bonne performance.